bonjour les frères et sœurs, bienvenue sur Nance Reborn, ça fait longtemps que je suis de retour après de longs moments de recherche et nous sommes de retour aujourd'hui pour de nouveaux témoignages comme tous les jours. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous à dire la cloche et soyez carrément prêt parce que ce qui arrive c'est du lourd. Ce que nous allons entendre ici, nous allons commencer par écouter une jeune femme qui va nous parler des vêtements rouges ou des habits rouges. Les gens ont beaucoup porté les habits rouges, ils sont habillés tout rouges, chapeaux rouges, chaussures rouges, sacs rouges, tout est rouge sur eux. Elle va nous révéler que un mystique lui a dit que s'habiller en tout rouge ou bien en tout noir n'est pas forcément une bonne affaire. Vous pouvez vous attirer de mauvais esprits comme c'est sous le cas d'une autre fille dont elle va nous conté l'histoire maintenant. C'est un truc hors du commun. Le démon des habits rouges l'a carrément possédé. Et voici comment ça s'est passé. Écoutons son témoignage. J'aimerais partager une petite histoire avec vous qui m'était raconté à un de mon oncle qui est un guérisseur qui fait les produits, traditions pour les gens, tout ça. Un jour, je ne me sentais pas bien et mon père m'avait amené chez lui pour faire des trucs comme ça. Et c'est là qu'il me fait savoir que ma fille, il y a une histoire qui je vais te raconter. Mais ça concerne à toi aussi de tes manières et ça est sur tes pas. Donc, il faut savoir marcher. Elle m'a dit ok. Elle m'a dit vraiment il y a deux choses que je vais t'interdit et je vais te l'interdit totalement, totalement. Il y a des choses rouges, les habits, c'est que tout ce qui est rouge, il ne faut pas que ça monte sur ton corps. Les habits noirs, des trucs rouges, tu peux porter complet tout. Tu portes des chaussures noires, on porte des chaussures noires, pas de problème. On peut être ici, les noires, pas de problème. Mais, habits noires, de tête du stoutier, c'est pas bon pour toi. Et de rouge, de même au rouge aussi, c'est pas bon pour toi. J'ai dit ok, il n'y a pas de problème là. Et là, j'ai accepté. Il me dit, c'est là que mon père me dit, mon père lui demande non, mais pourquoi tu dis ça à ma fille? Et d'ailleurs, même moi-même, je l'ai interdit de porter des trucs rouges dans notre famille. On ne porte pas ça, des trucs rouges. Des fois, on porte les noirs. Et là, il dit, ouais, pourquoi il me dit ça qu'un jour, lui, elle a croisé une demoiselle en rentrant de l'aéroport. Elle a croisé une demoiselle qui a porté toute rouge. Et puis, il a dit, ah, ma chérie, t'es belle, t'es ravissante, t'es une bonne étoile. Ne laisse pas les méchantes personnes t'atteindre avec facilement de moyens comme ça. La fille a dit, pourquoi, monsieur? Il a dit, non, c'est que tu as porté comme ça, de tête jusqu'au pied. C'est pas beau pour ta santé comme ça. En fait, moi, je comprends pas le français bien comme ça parce que moi, je suis togolaise, mais tougolaise nigérienne comme ça. Mon père est nigérien et ma mère est togolaise. Donc, je suis née au Togo, mais je suis au Nigeria actuellement. Donc, c'est là que le monsieur l'explique que tout ce qui t'a porté sur toi, ça apporte le malheur aux gens. C'est pas bon pour toi ni ta santé et tout ça. Elle avait tressé les mèches longues de rouge et puis, c'était le jour de Saint-Valentin, tu vois? C'était le jour de Saint-Valentin aussi. Donc, le monsieur l'avait croisé vers le matin comme ça, tu vois? Vers le matin comme ça. Donc, c'est là qu'il me fait savoir qu'elle avait fait les tresses rouges, les chaussures, l'habillement, tout ce qui est sur lui est rouge, même le boucle d'oreille rouge. C'est là que j'ai dit, wouah, c'est catastrophe. Là, le monsieur lui dit et le monsieur est parti. Mon oncle là, c'est lui qui l'a dit ça et lui, il est parti. Parce que lui, il était en voyage, donc, il est rentré à l'aéroport et il a trouvé la fille en entrée. Tu vois, c'est comme s'il était accompagné à quelqu'un ou comment il ne sait pas. Mais c'était le jour de Saint-Valentin. Donc, le monsieur est parti. Donc, le jour là, la fille, en question, je ne sais pas comment ça s'est passé. La soirée, ils étaient sortis avec ses copines, tout ça là. Elle a trouvé un monsieur. Genre, quand tu vois le monsieur, toi-même, tu vas tomber dans le filet. Waouh. Le monsieur était tellement mignon, tout ça. Donc, quand il a vu comme ça, il a commencé à se trembler. Mais comme c'était le jour de son jour, le monsieur s'est approché de lui. Et le monsieur l'a dit, ah, demoiselle, tes gens, du genre de dragage, tout ça là, là. Il a dragué la fille. Quand il a dragué la fille, ils se sont, un peu de trucs dont il ne sait pas trop là. Et le gars a pris la fille. Il ne sait pas comment ça se passait. Et tout ça là, là, il a amené. Le gars a pris la fille. Ils sont partis à l'hôtel. Et ils ont fait leur acte des grands, là, tu vois. Ils ont s'amusé, fait des trucs, trucs comme ça. Donc, en réveillant le matin, 6h, la fille se retrouve, bizarrement, la fille se retrouve sur un tombeau, au cimetière, sur un tombeau, couché. Ah, elle s'est réveillée comme ça. Elle a commencé à créer, à s'est déshabillée, à sauter de gauche à droite, tout ça, là, là, là. Et les gens, ils étaient tournés. Elle a couru, sorti dans le cimetière comme ça. Et les gens l'attrapaient. C'est pas comment... Elle avait un tatouage sur lui comme ça. C'est pas... Il y a beaucoup de filles qui font les tatouilles. Ils écrivent. Moi, je n'ai jamais vu ça. Une personne va faire tatouage. J'ai écrit son numéro. C'est pas trop comme ça. Donc, on a localisé ses parents. On a appris à faire... Actuellement, je te parle. La fille est devenue folle. Tu vois, elle est devenue folle. Donc, on l'a appris. Ils se sont baladés des endroits, endroits pour guérison, tout ça, là. Mais ça va pas. Jusqu'à un jour, ils se sont tombés sur une personne. Elle a dit « Ah, moi, j'ai un ami qui est fort, qui peut vous aider. Je vais vous envoyer là-bas. » Et en ce temps, mon oncle, là, il était revenu de ce voyage. Il était au pays à Lomé. Quelque part, on appelle ses vieux comme ça. Il était à ses vieux, là. Donc, c'est là qu'on a envoyé la fille. Ils ont pris la fille. Ils sont arrivés. Quand ils sont arrivés en même temps, l'oncle a vu la fille. Il a dit « Ah, mais toi, je t'avais prévenir. » Et c'est là qu'il a commencé ses médicaments, tout ça, là, là. Et le monsieur en question qui est décédé, l'esprit en question qui est sorti. Et puis, ils se sont changés de trucs avec la fille. Le monsieur en question sorti a dit « Mon oncle, toi, tu me laisses tranquilles parce que la fille, là, elle est déjà à moi. » C'est là, l'oncle qui dit « Ok, il n'y a pas de problème. » Elle a fait de toutes ces manières. Elle n'a pas pu jusqu'à ça. Ça va devenir le problème pour lui-même. Elle a laissé la fille. La fille avec ses parents, ils ont pris. Leurs filles sont parties. En revenant là-bas, la personne qui les a montrées pour venir chez mon oncle, elle a dit « Non, 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 non. La personne qui, moi, je vous envoie, il peut faire ça. » Mais s'il a refusé, c'est à cause de quelque chose. Donc, la personne même est revenue. Il a supplié mon oncle. Pardon. Faux, faux, les idées. C'est ici la fille de mon amie. Tout ça, là, 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 là. Et notre là, c'était vraiment, c'était une bataille que je ne sais même pas comment ça s'est fini. Ils se sont bataillés. Il a pu enlever ses esprits-là sur la fille. Et actuellement, la fille est en bonne santé, elle est en venir elle-même. Actuellement, que je te parle, c'est pas l'histoire, c'est passé, c'est passé 2021 comme ça. J'ai pas oublié, c'est 2022. C'est pas trop comme ça a passé. L'oncle m'a dit ça en 2022, là, qui est passé. Elle me dit actuellement, la fille qui est là, elle veut même pas entendre le nom de Saint-Valentin dans ses oreilles. Quand le jour de Saint-Valentin arrive, elle va à l'église. Ah ah ah. Bon, ma désolée, hein. Elle va à l'église. Elle va aller rester à l'église le jour de Saint-Valentin. Depuis le jour-là, même, même, c'est pas un truc, une assiette rouge comme ça. Elle touche pas. Vraiment, je te jure. Donc, c'est pour sensibiliser et dire à mes sœurs et mes frères, vraiment, pour éviter la mort ou bien, vraiment, c'est de la mort, ça. Pour éviter les problèmes dans la vie, il faut que nous-mêmes, on commence à éviter beaucoup de choses. Beaucoup de choses, on dit bien. Vraiment, je comprends pas le français bien. On va éviter beaucoup de choses. Les habits rouges. Tu peux porter quelque chose de rouge, mais pas tout ton corps de tête jusqu'à au pied. Vraiment, c'est mal. Donc, c'est juste ma petite histoire. Waouh! 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 Vous avez entendu ça? Waouh! Quel témoignage! Dites-moi ce qu'on a pensé. Vraiment, beaucoup de choses se passent dehors. Vous n'allez pas croire que nous l'entendons ici. Une fille était en train de se faire avaler par un mystique qui s'était transformé en gros serpent dans sa voiture. Mais comment c'est passé? Comment cette fille a-t-elle vu cela? Écoutons ce qu'elle a vu sur son chemin. Je me permets de vous faire part de ce dont j'ai été témoin ce matin. Ce matin, en sortant de la maison pour le travail, parce que je passe par Gousseau pour me rendre au travail au niveau de l'hôpital général. Avant l'hôpital de Mme Chantal Biard, il y a eu une entrée nette à ce niveau-là. Quand je passais, j'étais dans le taxi, il y avait une affluence de Ben Skinner, une affluence d'une foule de personnes assez nombreuses qui étaient tenues là et ça créait un sacré embouteillage. Il s'est avéré qu'à 2 heures du matin, dans le quartier, c'est un secteur résidentiel, il y a des grandes maisons de ce côté-là. Il s'est avéré qu'un monsieur rentrait et il passait par là, derrière l'hôpital gynéco là-bas, il y a une route qui descend. Il est en train de passer, il a vu dans une voiture les pieds d'une jeune fille en train de balancer. Ça l'a donc intrigué. Il a fait marche arrière, il a contourné, il est parti au poste de police qui est non loin de là pour signaler ce qu'il venait de voir. Quand la police est rendue sur place, on s'est accrochés auprès du véhicule dans laquelle on a trouvé, dans laquelle le monsieur qui était derrière a vu une jeune fille en train de bouger ses pieds. On arrive, on trouve la voiture, il n'y a personne dans la voiture. Par contre, il y a un gros serpent dans la voiture. Un gros serpent et il est en train d'avaler une personne. Il était, il était en train d'avaler une personne. Excusez-moi, j'ai été interrompue. Il était en train d'avaler la jeune fille que le monsieur a vu précédemment. Le serpent était tellement énorme et il y avait, on voyait qu'il était gonflé parce qu'il essayait d'avaler. Quand les messieurs sont rendus sur place, parce qu'avaler ça prend du temps, ce n'est pas comme si tu fais en un coup. Donc il a pris du temps, il a pris du temps. Il avait presque terminé d'avaler la fille, sauf que les pieds étaient encore agitées, mais elle s'étouffait déjà. Quand les policiers sont arrivés, ils ont cassé la voiture, ils ont braqué l'âme vers lui en disant que tu l'as vomi tout de suite. Vomis ça sinon te tue. C'est comme ça que le monsieur a vomi la jeune fille. Je dis ce matin-ci, en sortant de travail, en partant de travail, ce matin-ci, le monsieur a vomi la jeune fille et on a amené rapidement la jeune fille ici à l'hôpital gynéco. Et le monsieur, il en garde à vue. Donc c'est une histoire dont j'ai été témoin. Juste qu'à présent, toujours, on parle de ça, il y a assez de monde. Donc j'étais dépassée. Une grande fille de 16 ans, s'il vous plaît, une fille de 16 ans dont la jeune fille apparemment connaissait le monsieur, mais elle ne savait pas qui il était réellement. Elle s'est retrouvée comme ça dans des circonstances qui l'ont dépassée. Donc, par la grâce de Dieu, elle a été internée, mais seul Dieu doit intervenir pour qu'elle puisse survivre parce que ça, c'est un cas mystique. Et si Dieu n'intervient pas vraiment, il est fort possible qu'elle ne devienne plus normale ou alors qu'elle meurt même. Donc, c'était mon histoire de ce matin. Ah, vraiment, c'est grave ce monde. Dites-moi vraiment ce qu'on a pensé. J'ai ça là, waouh. Je dis bien une histoire réelle. Et la population, elle s'est accourue, mais la police avait déjà amené le monsieur. Maintenant, on passe. Nous avons encore une autre histoire, une histoire de famille. Là, je vais raconter une histoire de ma famille paternée. Donc, mon papa est issu d'une famille polygamique. À l'époque, c'était presque, c'était une monnaie courante par tour, hein. Et son papa était de ce coin notable. Et parfois, c'est exigé par, par, par la tradition. Voilà, là n'est même pas le problème. Mon papa a perdu son père. Il n'avait que deux ans. Donc, il a grandi comme ça, avec sa mère, ses soeurs. Sa mère s'est remariée. Le beau-père a refusé ses enfants. Et c'est la fille aînée de ma grand-mère qui a élevé ses petits frères. Ils ont vécu quasiment à la rue. Ils ont vécu à la rue. Et Dieu merci. Mon père, à l'âge de 9 ans, a eu une maman adoptive. A eu une tutrice comme ça, qui l'a prise. Une inconnue. Et voilà. Donc, mon papa a toujours été débrouillard. Donc, il travaillait pour la maman dans les champs. Il faisait des travaux champêtres pour la maman. Il l'aidait de temps en temps à superviser, quoi. Parce que la maman en question avait des hectares. Et elle faisait aussi le commerce. Donc, quand il n'était pas au champ, il était en ville. Il l'aidait dans son commerce. Quand il n'y avait pas le commerce, ni lorsque ce n'était pas le temps des champs. Il faisait ses petits travaux de débrouillard et tout et tout. Voilà. Dans la famille, vu qu'ils ont été les enfants de la rue, ils se sont dispersés. Ils étaient au nombre de quatre garçons. Une fille. La fille est née. Et entre-temps, la maman est décédée. Sa maman, notre grand-mère, est décédée. Lorsqu'il avait dans les 20 ans, 21 ans. Et c'est là que mon papa s'est marié. C'est sa tutrice qui lui cherche une femme. Voilà, il est temps que tu te maries et tout. Il était dans les 23 ans comme ça. Donc, nous avons grandi et on n'a jamais su que mon père avait plus de deux frères. Parce qu'on connaissait juste sa soeur et l'un de ses frères qui était au village. Donc, les deux autres frères étaient allés. Ils s'étaient déplacés en aventure quoi. Ils s'étaient déplacés. Donc, ils étaient allés à la capitale. Donc, personne ne savait où l'autre était. Voilà, un jour, un jour, lorsque nous sommes nés, L'histoire nous a été racontée par notre papa. L'histoire d'avant. Maintenant, l'histoire mystique que je vais vous raconter, je l'ai vécue. Donc, lorsque nous avions dans les 10 ans, 11 ans. Je devais faire 6e. 7e de 6e. Et voilà, un jour, on envoie la lettre à mon papa. Avant, il n'y avait pas de téléphone. On lui envoie la lettre lui disant que son frétel est arrivé avec sa famille. Il avait épousé une femme, une fille du village, mais personne ne savait. Personne ne savait. Et la femme en question, la famille de la femme en question savait que c'était le fils de la concession et que les parents ne savaient pas où il était. Et apparemment, il avait demandé à sa belle famille de cacher cela. Donc, il était en colère contre ses frères Constantin, en colère contre presque tout le monde. Parce que je ne comprends pas comment il a pu abandonner ses propres frères qui ont souffert avec lui. Donc, ainsi de suite. Donc, ils ont gradué comme ça. Lorsqu'il arrive alors, tout le monde arrive. On est étonné qu'on a l'habitude de voir cette femme-là venir avec les enfants, mais sans avoir jamais su que c'était la femme de leur frère. Mais voilà, le secret était là. Tout le monde était content. On était plutôt contents. Ils avaient trois enfants. Ils avaient quatre enfants. Mais trois étaient de deux. Donc, mon oncle avait épousé la dame avec une fille, avec sa fille. Donc, il a élevé, il a adopté sa première fille, la fille de la dame. Et avec la dame, ils avaient un seul garçon et deux filles. Donc, lorsqu'il est venu présenter ses enfants au village, on était contents. On se ressemblait. Donc, nous, les cousines, quoi, on se ressemblait tellement. On était contents. On a passé la journée. Donc, lorsque mon papa a reçu la lettre, le week-end qui suivait, on est allé au village. Donc, il était chez eux, leur frère aîné qui avait construit au village. Voilà. Tout le monde, la famille était là. On était contents. Même la famille consanguine était là. Il faisait semblant d'être contents, d'être heureux, alors que ce sont eux qui les avaient chassés de la concession. C'est comme cela que mon papa a suggéré à son frère de venir avec nous. Et son frère lui dit non. « Vu que toi, tu vis chez ta tutrice, tu t'es marié chez ta tutrice, moi, je ne vais pas aller vous encombrer dans votre petite maison où vous êtes. » « Je préfère rester ici au village et tout. » Il a vécu au village avec ses enfants et tout. Après, il est rentré. Lorsqu'il est retourné à Douala. Après cela, chaque vacances, il envoyait les enfants au village, chez Leni. Après deux ans, je pense, j'avais 13 ans et j'avais quasiment même âge que ce cousin-là, que le deuxième enfant de notre oncle en question. On est resté un jour. L'oncle vient en pleurant. Il a perdu son fils par accident. Tout le monde était triste et c'était triste. On a tellement pleuré, on a enterré. Et comme lorsqu'il y a des morts, des décès brusques comme cela, chez nous, on fait toujours des recherches chez les voyants pour voir si c'était une mort simple ou pas. Voilà. Partout où on partait, on disait que non, il a été tué. Et afin qu'il n'arrive, il y avait des morts quasiment bizarres dans la famille. Il y avait des décès répétés bizarres, quoi. Pas des mots. Tu vois quelqu'un aujourd'hui, demain, oh, il est tombé de l'arbre, il est décédé. Oh, il est... Parfois, on te montre même la chute de la paix. On te montre, comment on dit, la hauteur de la chute. C'est quasiment bizarre, quoi. C'est pas normal que quelqu'un tombe et meurt et on meurt. Bon, ça arrive. Ça arrive. Mais lorsque ça devient un coup de deuil, tout le monde au village sait qu'un an ne peut pas se terminer sans qu'il y ait un deuil quasiment des jeunes. Et tout, qui n'était pas malade et tout. C'était bizarre. Mais quand celui-là est arrivé et qu'il a perdu son fils unique, c'était vraiment, c'était vraiment horrible, quoi. Et ça a vraiment touché tout le monde. Là, tout le monde a mis la main à la patte. Que non. Ils se sont dispersés, chacun allait chercher de son côté. Et ils sont tous revenus avec les mêmes réponses. Et voilà, on a décidé de... Il y avait toujours une personne qu'on pointait dans la famille. Mais comme c'était l'aîné des fils, c'était l'aîné de la famille. L'aîné des frères consanguins, quoi. Donc, il faut noter que la maman de mon papa, notre grand-mère était la quatrième femme. Dont la dernière femme. Donc, mon papa et ses frères étaient les plus petits lorsque le papa a décédé. Donc, ses frères consanguins étaient vraiment... Ils avaient déjà même les petits-enfants. Ils étaient déjà grands-pères. Avant que mon père ne s'est marié. Donc, voilà. Après la mort de notre cousin, Lorsque mon papa a tapé la main sur la table, J'étais quasiment le dernier de la famille. Et voilà, les frères consanguins s'étaient fâches. Toi, tu es qui pour venir nous parler ? C'est toi qui tapes la main ici ? Il avait enlevé son... Je me rappelle, après l'enterrement de ce neveu-là, Mon papa avait enlevé son chapeau. Il a frappé au mur lorsqu'il parlait. Et chez nous, c'est quasiment comme un manque de respect. Genre, quand tu enlèves ton chapeau et tu frappes devant les aînés, Ça choque moi. Ça choque. Ça rabaisse tout le monde. Il a dit, cette fois-ci, c'en est de trop. C'en est de trop. Et parfois, lorsque vous partez chercher, on vous dit non. Cette personne est décédée. Le coupable n'est pas loin. On ne vous pointe... On ne vous dit pas exactement la personne. Mais rare, il y a des endroits où on vous dit c'est tel, mais c'est quand même douteux. Lorsqu'on arrive à un autre endroit, on nous a dit que c'était tel. Est-ce que c'est vrai ? La personne dit, je ne peux pas confirmer, mais je sais que c'est proche. Donc, lorsqu'on revenait, on disait, on a dit comme ça ailleurs. Et on a essayé de confirmer ailleurs. On ne sait pas si c'est vraiment ça et tout et tout. Mon papa alors a avoué ça. Donc, on disait cela dans les polices, mais lorsqu'on est en face à la cour et tout, on ne le dit pas. Lorsqu'il y a les réunions familiales, on ne met pas ça sur la table. On dit, c'est toi qui tu es. Non, on ne dit pas ça. Mon papa a craqué après l'enterrement. Et il a levé le chapeau, il a frappé au sol, il s'est fâché et tout. Tout le monde s'est moqué de lui. On l'a insulté, on lui a dit, tu vas-t'en. On ne sait pas ce que tu fais ici, tu ne sais rien et tout. Et après, nous sommes étonnés après, disons, un mois, c'est notre oncle, celui qui avait perdu son fils, qui vient chez nous avec des problèmes. Soit disant qu'il est allé quelque part, on lui a dit que la personne le plus proche de lui, et on a même prononcé son nom, que c'est lui qui a tué son fils. Donc, mon père qui avait tué le fils de son frère, notre cousin. Et ça a chauffé dans le village. Oh, le petit là, c'est lui. Donc, c'est lui qui tue les gens. C'est lui qui tue les gens. On a toujours dit que les bons, rien comme ça, sont tous les sorciers. Oh, c'est lui. Donc, voilà pourquoi il faisait une scène à la cour du deuil. Voilà pourquoi tout le monde était étonné. Vraiment, ça a été une année vraiment triste pour moi. Parce que, entendre les gens accusant mon père, c'était vraiment horrible quoi. C'était horrible. Et tous les soirs, mon père se m'offondait tellement il a été choqué par la perte de son neveu. Et voilà maintenant qu'on l'accuse. Mais face à nous, il faisait comme si tout allait bien. Non, c'est rien. Laissez-le. Je sais ce que je vais faire. Je sais ce que je vais faire. Donc, on l'accusait un jour jusqu'à ce qu'il n'arrivait même plus à sortir. Donc, il était allé au village pour travailler dans notre plantation. Et le frère, celui qui avait été indexé pendant très longtemps, c'est lui. C'est lui qui mettait le visage de mon père devant. Et permettait aux voyants de prononcer son nom peu importe où on partait. Et après, c'est là même sa soeur. Elle ne croyait pas. Elle a dit moi, mais je vais sortir. Il était sorti. Elle était allée avec l'une de mes tantes de côté maternelle. Et quand ils reviennent, mon papa demande, qu'est-ce qu'on a dit ? Ils n'ont pas pu parler. C'est quand ils partaient. Lorsqu'elle partait, que la maman adoptive de mon papa leur demande, je me rappelle, j'en ai écouté derrière la porte. Qu'est-ce que vous avez trouvé ? On a dit quoi ? Elle dit, ah, moi-même je suis étonnée. On a dit, c'est mon frère. On a prononcé même son nom. La personne l'a même tellement décrit qu'elle a eu honte. Oh, voilà, je rentre. Par derrière, la maman adoptive de mon père l'appelle. Elle lui dit, je t'ai élevée avec un seul cœur. Et je sais qui tu es. Je ne sais pas où tu es allée mettre les pieds. Mais sache que si tu peux avouer et qu'on t'amène... Parce qu'il y a aussi les voyants qui peuvent enlever cela. Si tu as été trempé sans savoir et que tu n'as pas encore mangé leur argent, tu n'as pas encore sacrifié quelqu'un consciemment, on peut toujours t'enlever. Lorsqu'elle lui parle, elle lui dit, si tu reconnais, on peut ou bien, si tu sais où tu as mis les pieds, mon papa dit, mais je ne sais même pas de quoi tu parles. C'est là où elle avoue que, voilà, ta soeur m'a dit que c'est toi qu'on a fait indexer. Ah, là, il ne fallait pas. Mon père a pété un cabre. Il était, je venais de rentrer des classes, je voulais être dans les 14h35h. Mon père a pris sa machette et son sac, il est allé au village. Ma mère a crié que, non, pardonne, papa a fait... Il dit, non, je ne suis pas bête. Tu crois que je vais aller faire du mal à quelqu'un ? On va me mettre en prison. Mes enfants, qui va les garder ? C'est comme ça qu'il est allé au village. Il est retourné, le soigneux dit, il était à la chaufferie. Ma mère me demande, tu es allé faire quoi là-bas ? Il dit, je suis allé voir le chef du village. Et le chef du village, ce n'est pas un endroit où tout le monde entre. Il nous dit, lorsqu'il est arrivé là-bas, on n'a pas voulu le laisser entrer dans la chaufferie même. On n'a même pas voulu le laisser entrer, parce que la nouvelle était partout au village. Et en plus, il avait la matière, il était nerveux. Ça, c'est comme s'il partait chercher les problèmes là-bas quoi. C'est le chef du village qui l'autorise à entrer. Laissez-le venir. Il est entré. Le chef l'a fait à soi. Il est allé. Après un certain temps, il l'a appelé de venir dans la salle. Je ne sais pas quoi. Ils ont une salle là-bas où ils accueillent les gens pour parler en catimini quoi. Il a demandé à mon père qu'est-ce qu'il est venu faire. Il a appris les nouvelles. Il sait que c'est lui. Il s'avère que c'est lui qui fait du mal à sa propre famille. Est-ce normal ? Voilà. Lui-même, lorsqu'il a parlé, il a dit, tout ce que je suis venu vous demander, c'est d'autoriser le caddie, qu'on fasse le caddie. Donc, il faut savoir que le caddie, c'est lorsqu'on dit, je peux boire le caddie d'une personne. C'est genre, boire le caddie, son propre caddie. C'est un truc qui a été banni à un moment donné dans nos villages, dans nos sociétés africaines. Avant, ça se faisait. Genre, s'il y a un problème et qu'on n'arrive pas à attraper le coupable, on prépare le caddie et chacun va boire son propre caddie. C'est-à-dire, lorsqu'on dit, je peux mettre ma main au feu là. Si dans votre village, boire le caddie était de mettre la main au feu, tu vas vraiment mettre la main au feu. Et si tu ne te brûles pas, c'est que tu as raison. Si tu te brûles, c'est que tu n'as pas raison. Maintenant, dans notre village, le caddie, en quoi est-ce que ça consiste? On doit aller dans tous les carrefous de la ville. Tous les carrefous. Et c'est le chef qui envoie ses guerriers. Ils vont aller. Ils connaissent quasiment tous les carrefous de la ville. C'est-à-dire, l'endroit où vous êtes nés. C'est-à-dire la ville où vous êtes nés. Où on sait que vos parents ont mis les pieds. Vos parents, qui vous ont porté dans leur ventre, vous ont mis les pieds. Voilà. Les guerriers ont d'abord envoyé la nouvelle dans la concession. Mon père était rentré. Il nous a dit, à l'heure qu'il est, la nouvelle doit déjà être au village. Voilà. Donc, voilà. Maman était plutôt inquiète. Parce que comment c'est facile qu'on a vu son visage. C'est lui qu'on a vu. Et il veut qu'on boit le caddie. Il veut mourir. Moi, je savais me passer. La première fois que je comprenais vraiment, c'est que ça signifiait un caddie. Moi, j'entendais souvent le caddie. Je peux boire le caddie de mon fils. J'entendais souvent ça lors des bagarres des parents et tout. Mais je ne savais pas en quoi ça consistait. Ma maman me dit... Lorsqu'elle parlait... Parce que ma grand-mère maternelle avait plus chenu. Donc, de temps en temps qu'elle parlait... On faisait semblant d'écouter la télé. Mais on avait les oreilles tendues. Dans leur bouche. On écoutait et tout. C'est là que... Ma maman me dit... Mais comment se fait-il que... C'est tel qu'on a vu. Et... C'est lui qui n'a pas proposé le... 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 Le caddie chez le chef. Comment ça se fait ? Ma grand-mère dit... Laisse-le. Il sait ce qu'il fait. Et moi-même, j'ai confiance à lui. Toi, tu n'as pas confiance en Thomas. Et c'est comme ça que ça discutait entre moi, ma grand-mère et ma mère. Mon père était déjà touché. Le lendemain, voilà... Celui qui avait indexé mon père. Celui qui a toujours été indexé tout le temps. Lorsqu'il y a des problèmes dans le village. Dans la famille. Il débarque chez nous. Il fait les problèmes. Le caddie a déjà été interdit depuis des années. Je sais que c'est toi qui veut finir la concession telle. Eh, voilà. Eh, sache que notre père avait enterré un chien dans la concession. Sache que le caddie que tu apportes là, c'est toi qui va mourir. C'est toi même qui va mourir. Donc, notre grand-père apparemment avait enterré un chien dans la concession. Genre, pour empêcher les mauvais gens de descendre quoi. À l'entrée de la concession, il y a des gens qui mettaient souvent, je ne sais pas, qui construisaient parfois les maisons de l'une de leurs femmes qui avaient les yeux. Lorsque quelqu'un de mauvais descend, ça signale. Et d'autres enterré, peut-être, le chien a été travaillé. Il enterre comme cela. Lorsque quelqu'un de méchant arrive, le papa va sentir ça. Le choc de la concession va sentir ça dans son corps. Voilà. Lorsqu'il a parlé, il est retenu de parti. Ma mère a demandé, quand est-ce que le chef t'a dit que cela aura lieu ? Arrêtez, ne faites le bruit. Quand est-ce que le chef t'a dit que cela aura lieu ? Il a dit la semaine prochaine. Et chacun doit cotiser. 1000 francs, 1000 francs. Ma maman lui a demandé, qu'est-ce qu'on va faire avec les 1000 francs ? Mon papa lui a dit, c'est pour acheter la viande. Je ne sais plus trop si c'était la viande de cochon ou la viande de bœuf. Je ne sais plus trop. On va acheter la viande avec et on va préparer avec la terre qui vient de tous les carrefours de la ville et du village. C'est-à-dire, si il y a une route qui se croise, on va ramasser un poignet de poussière là-bas. Donc, dans la ville, peu importe. Même si le carrefour, les ronds-points sont boudronnés, on va prendre, on va balayer la terre là-bas, on va ramasser. Et comme cela, on va apporter toute cette terre-là. Même s'il y a plus de carrefour que les marmites, on va faire dans plusieurs marmites. C'est comme cela que le jour qu'on devait boire le caddie, nous, on a voulu aller. Ma mère a refusé que nous, on n'autorise pas les enfants. Elles sont allées et elles sont revenues. Lorsqu'elle racontait comment cela s'est passé, on riait tellement et mon père était tellement heureux de cette journée-là. Il disait, on va voir. Et après ça, on a autre un ou deux mois pour que le concerné commence à manifester son mensonge, je crois. Commence à manifester soit verbalement, soit sur son propre corps. Voilà. Ma maman nous expliquait que lorsqu'ils sont arrivés, il y avait des guerriers envoyés par le chef et quelques notables qui devaient préparer ce caddie-là. Et tous les fils et petits-fils qui sont sortis de l'inconscience. Par exemple, les petits-enfants qui ont moins de 10 ans devaient être là pour boire. Non, c'était moins de 15 ans parce que j'avais 13 ans. Et ma maman, donc les enfants qui n'ont pas encore conscience de la chose, qui ne connaissent pas encore la femme, qui ne cherchent pas encore de l'argent. Parce qu'en cherchant l'argent, on peut tremper les mains. Donc tous ces gens-là devaient être là. Donc la concession était pleine à craquer. Des enfants, des petits-enfants. Et même certains, parce qu'ils étaient assez âgés, certains étaient même là avec leurs arrière-petits-enfants. Il n'y a que mon père qui était allé avec mon grand-frère. Il avait entre 17 ans et 18 ans. Voilà, ma maman expliquait comment ça s'est passé. Voilà, lorsqu'on a fini de préparer, ça consiste à faire, par exemple, bouillir la terre, tout le mélange de la terre dans une grande marmite. Et puis, on met, on fait bouillir avec des litres d'eau. La terre doit, de l'eau doit immerger au-dessus de cette terre-là. Et puis, on va faire bouillir jusqu'à ce que ça va devenir comme une certaine soupe, comme de la bouffe en fait. Et puis, on va introduire la viande à l'intérieur et faire cuire. Et tout le monde doit manger un morceau et une louche de cette boue-là. Et cela se faisait face aux notables dont personne ne pouvait éviter. Voilà, après, lorsqu'on arrive autour de ce dernier, il dit non, il ne peut pas manger de la viande parce que cela lui a été interdit à cause des gouttes. Il a mal au pied et il souffre du diabète, tout cela lui a dit. L'un des notables lui a dit, peu importe, si c'est pour trouver le méchant de ta famille, pour que tout le monde soit en paix. Qu'est-ce que cela te coûte ? Et je ne pense pas qu'un seul morceau puisse te faire du mal. Et cette boue-là, cette terre-là était longuement cuite pour qu'aucun microbe ne résiste. Donc, tu vas manger, même si c'est un petit morceau, tu dois manger. On a coupé, on lui a donné, il a à peine croqué qu'il a dit non, il n'arrive pas à mâcher. Non, il a trouvé des prétextes, on lui a dit, tu dois terminer. Donc, il n'avait quasiment pas mangé grand-chose. Et dans la famille, bien sûr, il y a des gens qui font des tutos au village, qui font des mois sans voie de la viande. Il y en a qui ont mangé et rajouté. Et la soupe a été totalement bu jusqu'au fond de la marmite. Après cela, un mois après, lorsque nous partons au champ, au village, nous sommes passés, nous sommes passés par chez le monsieur. Avant d'arriver, même chez le monsieur, c'est l'un des enfants du village qui nous accueille à l'entrée du village même. Parce que lorsqu'on sort du goudron, on rentre carrément sur une terre battue, un sentier, et c'est dans la bourse jusqu'au village. Lorsqu'on le croise la rue, il nous dit, ah, passez par cette route, si comme ça vous allez passer par chez monsieur Tel, parce que là, il ne va pas bien. Ma maman me demande, mais qu'est-ce qu'il fait là-bas ? Il vit en ville, non ? Il dit, non, depuis, c'était quand il est au village, il est malade. Sa femme est partie avec les enfants. Ma maman me dit, mais comment ça ? Elle est partie avec les enfants comment ? Oh, parce que le monsieur avait des grands enfants, il avait perdu sa femme, ça faisait fort longtemps, et il s'était remarié et il avait des enfants de notre âge. Donc, il avait même, disons, il avait des petits-enfants avec sa première femme. Il avait déjà les petits-enfants, il était déjà grand-père lorsque sa femme est décédée. Et il avait pris une nouvelle femme, donc, apparemment, cette femme était partie avec les enfants. Ma maman me demande, mais comment ça se fait ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Il nous explique qu'à cause d'une simple dispute de rien du tout, elle a pris ses choses, elle est partie. Et depuis qu'il est malade, il n'y a personne pour s'occuper de lui. C'est comme ça, on est passé, on est passé par là. Lorsqu'on est arrivé, il y a eu une odeur qui frappait de sa maison. Et lorsque vous buvez le caddie, votre corps, si vous êtes coupable, votre corps va ressembler à cette boule-là, en fait. Votre corps va ressembler à cette boule. C'est-à-dire, vous aurez les petits-petites blessures, tout le corps. Avant de mourir, vous serez méconnaissable. Et c'est comme ça, ce papa-là. La première fois que nous l'avons vu, tellement ça sentait, j'étais une personne, je n'aimais pas trop la saleté, je n'aimais pas trop... Lorsque la maison d'une personne était sage, je n'y entrais pas. Et lorsqu'il y avait des odeurs à un endroit, même si j'ai envie de faire les selles, même s'ils sont étoilés, même si j'ai envie de faire les selles, je bloque jusqu'à ce que j'arrive chez moi. Donc, je n'y étais pas entrée. Ma petite sœur qui est venue me dit, si tu vois le pied, tu ne peux pas là. Ça fait comme s'il y avait une brûlure, comme s'il y avait une brûlure. Et puis, lorsqu'il parle, ça sent mauvais et tout. J'étais, ah Seigneur, j'avais même pitié de lui parce que c'est même papa qui nous... Lorsqu'on le voyait, il nous donnait les 100 francs, les 50, ça nous plaisait. Dieu merci que ma maman priait. Et c'est comme ça que, un mois après, le monsieur est décédé. Tout le monde au village, lorsqu'il a commencé avec ces choses-là, tout le monde a su que c'était lui. Et lorsqu'il est décédé, ça s'est quand même considérablement arrêté, les décès répétés. Donc, voilà la fin de l'histoire. Donc, la morale ici, c'est de savoir que vraiment, il y a des gens qui savent, qui peuvent vraiment accuser. Il y a des gens qui passent parfois... Voilà pourquoi Jésus, bon, je suis un peu embrouillé, parce que plein de choses ne passent pas la tête. Dieu a dit, ne jugez pas, ne jugez point, parce que vous ne savez pas le fond, vous ne connaissez pas le fond. Ne jugez pas de peur d'être jugé en retour. Vous pouvez croire être dans la raison alors que vous ne l'êtes pas. Mon papa était vraiment pointé du doigt. Et même jusqu'à sa famille, même jusqu'à ma maman, était prête à croire que oui, c'est lui, juste parce qu'on a prononcé son nom chez le féticheur. Alors qu'il y a des sorciers qui peuvent mettre, lorsqu'ils voient qu'ils sont déjà un peu trop indexés et qu'on risque vraiment se venger ou bien on risque vraiment croire aux dits des voyants et ne plus avoir peur d'eux. On risque, comment on dit, le mettre à dos. Alors, ils prennent parfois le visage de quelqu'un et mettent en avant pour que partout où vous partiez, même si avant on n'arrivait pas à voir son visage, ou bien même si avant il bloquait pour qu'on ne dise pas son nom, il va permettre maintenant de dire le nom de celui qu'il a choisi dans la concession. Voilà comment Dieu a vraiment donné un courage à mon papa pour qu'il redemande cette histoire de Kadhi. Parce que c'est quasiment interdit maintenant de le faire. Parce que... Donc voilà. Merci beaucoup. Wow! Quelle histoire longue. Dites moi ce que vous avez retenu de tout ça. Si je suis heureux de vous pour la deuxième partie de cet hommage qui arrive dans quelques instants. Sur notre bande, abonnez-vous, likez et partagez. N'oubliez pas de laisser vos commentaires aussi.